Et les Girondins espéraient donc confirmer leur bonne forme du moment, Bastien, mais c'est raté. On l'a dit et répété sur cette antenne depuis le début du mois de janvier, les Girondins de Bordeaux sont plutôt en forme, en progrès, avec un enchaînement de trois victoires consécutives. Nous l'avons vécu ensemble, il y a eu cette défaite sur le fil à Lyon. Bon, Bordeaux recevait encore un autre gros du championnat, à savoir Lille. Eh bien, vous le voyez, les Girondins de Bordeaux se sont nettement inclinés sur le score de 3 à 0. Et pourtant, on va voir cela en image, les Girondins ont eu plusieurs occasions, comme ce débordement de Wang et Kalou, qui finalement échoue devant le portier Lillois. En seconde mi-temps, Lille se réveille avec Bomba, qui passe à Youssef Yezitche pour le premier but. Deuxième but, encore la 66e minute, signé Timothy Weah, l'américain. Ensuite, nous avons encore quelques belles occasions des Girondins de Bordeaux, mais qui n'arrivent pas à concrétiser. Et au final, eh bien, c'est Lille qui enfonce le clou avec ce troisième but, signé Jonathan David. Voilà donc pour résumer, rapide, les buts des Lillois. Donc, on fait un récapitulatif. Une défaite face à Lyon, une défaite face à Lille. Et pourtant, estimé hier soir Jean-Louis Gassé, il y a malgré tout quelques raisons de se réjouer. Écoutez. C'est les grands clubs, c'est les gens qui luttent pour le titre. Je vous avais dit, on a deux matchs très difficiles. Celui de Lyon, il est malheureux. Et celui-là, celui-là, il est sévère. Voilà, donc on apprend, on travaille. Je trouve qu'on progresse. C'est dur de dire ça après avoir perdu 3-0 à domicile. Parce que si vous regardez le score sec, vous dites qu'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Mais il y a eu deux ou trois faits de jeu dans ce match qui ne nous ont jamais mis dans le sens. Voilà, vous l'avez compris, tout n'est pas négatif pour Jean-Louis Gassé. Les Girondins progressent. En revanche, il faudra confirmer cette progression. Cette fois, ce sera dimanche prochain avec un déplacement à Brest. On va parler aussi du Vendée Globe, Bastien, puisque même si certains sont arrivés, la course continue avec notamment l'arcachonné Arnaud Boissière. Absolument, et puisque vous parlez d'arrivée, celle qui est arrivée au Sable d'Olonne, elle s'appelle Clarisse Crémer. Elle est 12e de ce Vendée Globe. C'est la première femme à terminer ce Vendée Globe de 2021 après 87 jours de course. Prenons donc maintenant, vous l'avez dit, des nouvelles d'Arnaud Boissière. Il est encore et toujours 15e, mais regardez ce qui se passe. On a quand même l'impression qu'Arnaud Boissière s'est fait rattraper par ses poursuivants. Ils sont désormais quatre bateaux dans un véritable mouchoir de poche. Et regardez, ils vont au plein nord, alors que potentiellement, les Sables d'Olonne, ça n'est pas la bonne direction. Pourquoi ? Eh bien c'est encore et toujours à cause de ce sacré anticyclone. Écoutez Arnaud Boissière. Il y en a un bordure d'anticyclone, on va le contourner. Du coup, c'est assez particulier parce que les Sables d'Olonne, c'est là-bas. Donc à l'instant, on va là. On va faire un gros virage. Contourner le vent faible, c'est-à-dire que ce bois anticyclone, c'est assez original comme retour de Vendée Globe. C'est faire rallonger autant de chemin. Je crois qu'on rallonge de 700 000. Voilà, rallongé de 700 000. Cela dit, l'arrivée d'Arnaud Boissière est tout de même prévue dans le courant de la semaine prochaine. Et on suivra ça avec attention. Merci beaucoup Bastien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada